La vie animale passe par le végétal. Le végétal est essentiel pour la vie. Si on veut des oiseaux, il faut de l'eau et des arbres. Pour recréer un écosystème d'une vieille forêt, il faut 300 à 400 ans. Une forêt Miyawaki, c'est une forêt qui a été plantée avec la méthode qui a été élaborée par un botaniste japonais qui s'appelle Akira Miyawaki. Et donc lui, sa méthode, elle a pour objectif de recréer ces écosystèmes de forêt mature le plus rapidement possible. Les principes de la méthode, c'est préparer le terrain, donc apporter des matières organiques pour redonner vie au sol. Là, on va gratter et on va encore voir ici la couche de compost qu'on a amenée. Voilà, donc on booste la vie du sol. Le fait de planter serré, ça va stimuler la concurrence, ça va faire une sélection naturelle. C'est ceux qui sont le plus vaillants et qui ont le meilleur potentiel qui vont prendre le dessus. Et en fait, pour accélérer le processus, on va tout de suite aller planter l'équilibre des essences d'arbres et arbustes qu'on observe dans une vieille forêt. Et en faisant ça, on accélère le processus naturel. Il est important pour la biodiversité de pouvoir avoir le gîte et le couvert, des abris et la nourriture. En créant comme ça des petites oasis de biodiversité, on essaie d'inverser un peu la tendance et d'accueillir au maximum ce qui peut être sauvé. Là, on les fauche pour pas qu'ils aillent jusqu'au stade épi pour qu'ils fassent pas de grains, parce que sinon, ils vont se ressemer. C'est vrai qu'il faut les trouver, les bébés arbres. Du coup, ça nous demande de l'attention et de la concentration. Il y en a un là aussi. Celui-là, c'est un chêne pubescent. Il y a une feuille plus étroite. Et lui, il vient du sud de la France. Il est plus adapté par rapport au réchauffement climatique. Je suis venue au moment des plantations et il y avait énormément de monde. Les gens du quartier se prenaient au jeu et venaient planter leur arbre. Ça faisait plaisir à voir, oui. J'ai eu un enfant pendant un chantier qui m'a dit « Ah, mais je comprends pas qu'on fasse pas de la pub à la télé pour faire ça ! » C'est vraiment trop bon. On se dit « Bah oui, là, on est vraiment dans le vrai. » On est vraiment dans le vrai. Ça a vraiment du sens, ce qu'on fait. Et voilà, on est vraiment dans le vrai. Oh, là où ?